Ben facilite l'inclusion scolaire des enfants avec handicap et notamment avec autisme. U-E-M-A. Unité, enseignement, maternel, autisme. Dans la première partie du projet, nous sommes allés découvrir les UMA. Ensuite, nous avons identifié des thèmes avec les équipes de chaque UMA en fonction des besoins des professionnels. Donc des thèmes sur lesquels on allait travailler pour concevoir les outils. Ensuite, nous avons réfléchi ensemble au concept de ces outils pendant les journées de co-design. Puis, nous avons conçu une première version des vidéos et des jeux en interne. Et nous avons également travaillé avec une animatrice vidéo. Ben en UMA. Partie 2. Les tests. Nous avons testé les premières versions de ces outils, à la fois avec les UMA, partenaires du projet, celles avec lesquelles nous avons travaillé, et aussi avec des familles qui étaient intéressées pour tester avec leurs enfants. Et donc, ces tests-là nous ont notamment permis de valider les premières versions de ces outils directement sur le terrain. Ouais, ça c'est champion ! Phase de test prototype. 5 UMA partenaires, plus des familles. Donc chaque UMA a testé les outils avec les enfants. Et donc les retours sur le terrain, à la fois des UMA et des parents, c'est ce qui nous a permis de faire les modifications et donc d'améliorer ces outils-là. L'idée à la fin, c'est d'arriver à un outil qui soit facile, simple et utile, à la fois pour les parents, pour les professionnels et aussi pour les enfants. Donc les tests des premières versions des outils, c'est ce qui nous a permis de travailler en amélioration continue. Donc tous les retours d'usage ont été pris en compte dans les modifications. Et donc nous avons conçu les versions finales des outils avec Julie, qui est designer chez Signes de Sens, et une animatrice vidéo. Phase de test des versions finales. 7 UMA, plus un dispositif accueil autisme maternel, plus 21 professionnels en libéral, plus des familles. Pour valider les dernières versions de ces outils, on a lancé un appel à participation sur les réseaux sociaux. Et on a plusieurs UMA, plusieurs professionnels et plusieurs parents qui ont répondu à notre demande pour pouvoir tester avec les enfants. Alors on a testé plusieurs outils qui nous ont semblé très pertinents dans notre pratique au sein de notre UMA. Et on a eu plusieurs moments, on répondait à des questionnaires pour faire remonter justement si l'outil convenait bien, les améliorations qu'on pouvait apporter. A chaque fois, les outils ont été aussi transmis aux familles. Donc certaines familles ont été très en demande et ont pu reprendre facilement cet outil. D'autres, c'est plus sur un autre aspect qu'ils ont repris bien, notamment sur le brossage des dents, le lavage des mains par exemple. Au total, ce sont près de 60 professionnels, donc à la fois des professionnels en UMA, mais aussi en libéral, comme par exemple des ergothérapeutes, des enseignants ou des psychologues, ainsi que 60 familles qui ont participé aux tests. Suite à ces tests, nous avons ajouté tous les outils sur notre application mobile gratuite Ben Le Koala. Retrouvez tous nos outils sur l'application Ben Le Koala.